D'abord, certains de ces ONG sont en train de changer leur domaine de spécialité. Une organisation m'a dit que lorsqu'ils étaient créés en 2021 pour certains, ils travaillaient sur la santé et les patients, mais dû au conflit, ils travaillent maintenant plus sur le secteur humanitaire. Une autre organisation m'a dit qu'ils se focalisent plus non seulement sur leur domaine de spécialité, mais d'autres domaines, tels que je les conflisais armés et pour les mécanismes, il y a d'autres mécanismes d'adaptation qui ont été discutés. Maintenant, il y a la question de financement hybride. Donc ici, les organisations tirent profit de financement internationaux pour essayer de générer des ressources à l'interne. Selon cette organisation, ils ont construit un espace qui peut les aider à mobiliser de fonds par la location et cela les aide à mobiliser au moins environ 5 000 $ par an. Donc dans ce rapport, je appelle ceci le financement hybride. Il y a d'autres cas pareils. D'autres organisations tirent profit des réseaux sociaux et selon une organisation, ils utilisent les pages sur les médias sociaux pour rentrer en contact avec le diaspora. Donc ils arrivent à contacter les gens du Canada et de l'Europe. Il y a aussi le crowdfunding où les ONG identifient les acteurs clés pour la mobilisation de ressources. Donc dès qu'ils identifient ces acteurs potentiels, ils organisent un dîner et ils invitent ces acteurs pour délibérer sur différentes questions. Et pendant les discussions, ils parlent des questions pour mobiliser les fonds et les gens font des dons. Et une organisation a témoigné du fait qu'ils ont pu organiser ce genre d'événement et ils ont mobilisé environ 4 400 $ dans une journée. Et j'ai dit jusqu'à présent que nous avons une situation de conflit qui impacte le financement international et le financement à l'interne. Nous savons maintenant quelles raisons pour lesquelles nous avons ce phénomène. Les ONG ont à présent développé des mécanismes d'adaptation qui incluent le délai, le crowdfunding, le financement hybride et un passage ou un changement de domaine pour atteigner les effets et pour mobiliser des ressources. Merci d'avoir regardé cette vidéo !